Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je reviens aujourd'hui pour discuter de trois idées. Je vais vraiment parler de l'authenticité. Je vais aussi discuter d'un peu d'astrologie par rapport à des choses qui sont venues à moi et aussi parler du Christ, qui est un ami. Et puis deux ou trois autres idées. Mais enfin, essentiellement, je voulais parler de cette idée d'être authentique. Hamlet avait dit « to sign on self be true », à votre être véritable, soyez vrai. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, qu'est-ce que c'est d'être vrai ? C'est d'être authentique. Mais la vérité, on ne la connaît pas. Donc, comment on peut être authentique ? Ce qu'il faut, c'est être vrai par rapport à la vérité que l'on a à l'intérieur de nous. C'est-à-dire se respecter, se respecter, aimer nos croyances, aimer nos désirs aussi, aimer les choses que l'on aime ou que l'on n'aime pas, peu importe ce que les autres pensent. Donc, il faut vraiment arriver à être le plus authentique possible, c'est d'être en alignement avec soi-même. Et donc, on a toutes ces croyances. Une croyance, c'est une pensée qu'on se répète à soi-même. Si une croyance ou une pensée ne nous apporte pas du bien-être, nous fait souffrir, ça veut dire qu'elle n'est pas en alignement avec notre vérité, avec qui nous sommes véritablement. Donc, si on a la conscience, on peut la désengager pour la transmuter et changer notre pensée pour arriver à une croyance qui est plus vraie, plus authentique par rapport à nous-mêmes. Mais petit à petit, sachant qu'on doit remettre en question toute cette vérité, mais respecter les croyances, les croyances des autres aussi, nos croyances, parce que c'est vraiment la base, la fondation de notre réalité quand même. Donc, il faut arriver à respecter et s'aimer soi-même, respecter nos propres croyances. Et donc, pour prendre un exemple, personnellement, je trouvais cet exemple assez marrant. C'est-à-dire que je dois respecter mes croyances, même si je sais qu'elles ne vont pas forcément être comprises dans le monde. Parce que croire aux extraterrestres, qu'on peut voyager dans l'univers, toutes ces choses-là, par exemple. Quand j'étais enfant, je croyais au Père Noël. Ça, j'ai arrêté de croire au Père Noël. Puis un jour, à Noël, je me suis retrouvé à voyager dans les plans astraux et il est venu à moi. Il était là, il était magnifique, il avait un immense sourire, il avait un chapeau rouge, il était là. Et pour moi, c'est une réalité, il existe dans ses plans astraux, peut-être pas dans le monde physique, où les dragons, les unicornes, tous ces êtres élémentaux existent, pour moi, sont réels dans le monde physique. Par contre, le Big Bang, pour moi, c'est une blague belge, c'est vraiment un truc illusoire. Par contre, si vous demandez aux grands experts de la société matérialiste, qu'est-ce qui est plus réel, le Big Bang ou le Père Noël, ils vont vous dire, le Big Bang est réel. C'est la base, la fondation de toute leur science cosmologique, disons. Donc bon, j'ai différentes vues de science cosmologique, mais on ne peut pas vraiment, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais on ne peut pas vraiment introduire ces nouvelles idées, tant qu'il y a tellement d'illusions autour des croyances sur notre connaissance de notre univers. En essence, je suis beaucoup plus d'accord avec Einstein ou avec Platon, comme quoi l'univers est éternel, parce que même s'il y a eu un point d'origine, parce qu'il a été révélé, pour ceux qui cherchent à comprendre mieux la cosmologie, je vous invite à aller étudier le livre d'Urantia. C'est que l'univers central et le paradis existent éternellement, ils sont existentiels. Il n'y a jamais eu un point où l'univers central et le paradis n'existaient pas. Mais par contre, à un moment donné, l'esprit infini a activé la mécanique céleste pour mobiliser des forces et créer ces super galaxies au-delà de l'univers central. Mais ce point d'origine est tellement lointain dans le passé, beaucoup plus lointain que ce qu'il nous explique. Et donc, c'est vraiment une question d'être vrai par rapport à ces croyances, parce qu'il y a aussi beaucoup de réalités qui ne sont pas forcément convergentes avec d'autres personnes. Mais notre réalité, c'est vraiment ce qui nous est révélé. Et donc, c'est important d'être authentique par rapport à soi-même et ne pas devoir adapter notre vérité selon les croyances des gens. Ça ne veut pas dire qu'il faut être rigide ou quoi que ce soit. Il faut être ouvert d'esprit et respecter les croyances des autres. Mais enfin, des fois, on a des vérités supérieures qui se révèlent à nous, mais seulement le monde extérieur n'a pas encore rattrapé cette connaissance. Et donc, on doit prendre des gants pour ne pas froisser les consciences ou les esprits. Et bon, ça peut arriver aussi. Mais enfin, il faut essayer quand même de continuer à cultiver cette lumière intérieure, cette vérité intérieure. Donc voilà, c'est assez important d'être bien authentique par rapport à soi-même et de pouvoir voir que notre corps émotionnel, quand il est en alignement avec une vérité qu'on a à l'intérieur, il nous apporte du bien-être. Alors que quand il nous fait souffrir, ça veut dire que ce n'est pas une vérité. Ce n'est pas quelque chose de vrai pour nous. C'est une sorte de baromètre. Donc voilà, je ne vais pas aller au niveau astrologique. Et que là, très rapidement, ce n'est pas des choses qui m'ont été révélées à l'intérieur. Ce sont des choses que j'ai vues un peu sur Internet. C'est qu'il expliquait que bon, janvier va être extrêmement secoué, extrêmement chaotique. Mais enfin, février aussi un petit peu. Mais à partir de la mi-février, d'un point de vue astrologique, ça devrait se calmer avec cette grosse tempête. Et j'ai eu aussi des journalistes un peu insider qui disaient que tout le terrorisme médical, les cartels pharmaceutiques, seront bientôt les premiers à être exposés. Et les grosses compagnies d'Internet seront certainement nationalisées pour revenir sur l'intérêt du peuple. Il disait aussi qu'il y a eu vraiment une possibilité que le président américain, Trump, a éliminé les vieux accords que le gouvernement américain avait avec des extraterrestres négatifs. Donc, ça va ouvrir la voie pour plus d'ouverture sur les extraterrestres positifs, disons. Et une autre information qui a été communiquée à ce propos-là, c'est que les vaccins hyper toxiques qu'ils essayent de vendre actuellement, la Fédération Galactique les a détoxifiés. Donc, ils ne sont pas si dangereux que ça, même si ça n'a pas été fait avec de trop trop bonnes intentions. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Il y a toutes sortes de croyances par rapport à ça. Il y a des gens qui attendent le vaccin avec grande impatience. Mais enfin, bon, en 48 heures, on peut le transmuter, si jamais. C'est comme une piqûre de guêpe, moi, on m'a expliqué. C'est comme une piqûre de guêpe, c'est désagréable, mais bon, ça ne va pas changer. Notre présence, je suis à l'intérieur, notre spiritualité, a vraiment le pouvoir, a vraiment toutes sortes de pouvoirs et de connaissances. Si on lui fait confiance, il peut arriver à transmuter ses énergies. Et donc, le passé, c'est la destinée. Donc, il ne faut vraiment pas se concentrer trop sur toutes ces choses. Il vaut mieux rester concentré sur sa vérité, sur son bien-être, sur l'ouverture qui se présente devant nous. Le présent, c'est le repos. Et le futur, c'est l'apprentissage. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est le départ. Et ce qui va résulter de ce travail, c'est l'acceptation. Donc bon, il faut savoir que je rentre en France. Je ne sais pas encore comment, mais l'esprit nous parle de cette grande ouverture. Je voulais d'abord parler du Christ. C'est un ami, c'est un grand frère, c'est un ami pour moi. C'est quelqu'un de... On peut toujours l'appeler. Bon, il ne vous fera jamais état de ces choses dont je vais parler ici, qui sont révélées dans l'Urantia. Donc, ce n'est pas des secrets non plus, des secrets spirituels. Mais si vous avez la chance de le croiser, il a une présence transformationnelle, son amour, sa lumière. Et il ne viendra toujours jamais pour se mettre en avant, mais toujours pour... Il regardera toujours votre situation et voir qu'est-ce qu'il peut faire pour vous, pour vous assister. Donc, c'est vraiment quelqu'un que vous pouvez appeler. Vous pouvez compter sur lui. Peu importe, ça n'a rien à voir avec la religion. Mais en essence, il est le seul fils créateur paradisiaque de l'ordre de Michael dans notre univers. C'est le père de notre univers. C'est le père de notre univers local. C'est un médiateur suprême. Mais ce n'est jamais un juge. Il y a des gens qui attendent qu'il vienne juger. Il ne jugera jamais. Il n'a que de l'amour pour toute sa création. Le père et la mère Dieu n'ont que de l'amour pour leur création. C'est pour ça qu'il y a des anciens des jours. C'est remis à des tribunaux supérieurs. Et c'est le censeur qui agit à travers le déité absolu, qui est l'unification du père, du fils et de l'esprit ensemble. Dieu ne juge jamais individuellement. Il se met toujours. C'est toujours quand il y a une nécessité de jugement. Et donc... Mais enfin, bon, c'est surtout... Le Christ, c'est surtout un ami. C'est surtout un frère. C'est surtout un guide. C'est un professeur. C'est un enseignant. Mais ce n'est pas un objet d'adoration. Sinon, ça devient l'idolâtrie, comme je vois, qui est quand même un peu pratiquée. Cela dit, c'est ce que le Coran aussi nous disait. Mais bon, le Coran nous disait, c'est juste un messager. Mais enfin, c'est plus que juste un messager. Mais enfin, bon, c'est... Parce qu'il est la voie. Il est la vérité. Il est la vie. Il est le pont vers le paradis. Vraiment, il est venu là, ici, sur terre, pour ancrer. Quand il est arrivé ici, sur terre, il était connu que le rabbin qui avait Dieu à l'intérieur de lui, seulement l'humanité n'était pas prête d'accepter que tout le monde a Dieu à l'intérieur de lui. Donc, lui, il en avait plus de Dieu. Et donc, il a ancré cette lumière, ce qui nous permet maintenant de pouvoir découvrir plus facilement cette lumière. Parce que tout se passe à travers notre présence. Je suis qui est un ministre, une intelligence suprême qu'on a à l'intérieur de nous. Et ce qui s'est passé, c'est quand le Christ est arrivé, et s'il a reçu, à l'âge de 29 ans, il a rencontré son cousin Jean le Baptiste. Il s'est fait baptiser à la rivière Jordane. Et c'est là où il a pris conscience de qui il était, qu'il était créateur de l'univers. Et donc, il est arrivé vraiment au moment où il avait la possibilité, il était en fusion avec sa présence je suis. Mais dû au fait qu'il était un fils créateur paradisiaque, il ne pouvait pas fusionner avec sa présence je suis. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sa présence je suis s'est personnifiée. Et donc, sa présence je suis est devenue le chef de toutes les ajusteurs, de toutes les présences je suis à travers tout l'univers local de Nébadon. Donc, vous pouvez toujours tourner vers lui. Il y a toujours, si c'est lui, son âme personnelle, ou ça sera l'ajusteur. Mais de toute manière, la formation, c'est un être qui est disponible universellement. Et sa sagesse, on ne peut pas remettre en question son amour et sa sagesse. Il sera toujours là. Donc, vous pouvez compter là-dessus. Au plus vous êtes conscient de ce fait, au plus il aura de facilité à venir vous aider aussi. Donc, voilà, ça n'a rien à voir avec la religion, encore une fois. Mais bon, tout le monde doit passer par le Christ pour s'élever au-dessus du super-univers. De toute manière, on va devoir le remercier à un moment donné pour cette expérience matérielle et morantielle avant de pouvoir s'élever dans les mondes plus spirituels du super-univers. Et donc, je voulais surtout venir aujourd'hui pour vous rappeler de respecter et d'aimer vos croyances. Même si personne d'autre n'y croit, c'est un peu d'importance. Ce qu'il faut, c'est vraiment, à la fin, c'est vraiment, c'est beaucoup plus important de rester vrai par rapport à soi-même. Et je vais tirer quelques cartes. Je parle un peu d'art. La plus haute sagesse, c'est le yin. C'est laisser les choses se manifester naturellement, sans avoir besoin de forcer les choses. Ce que l'on doit comprendre, c'est les fondations solides. On a construit des fondations solides en cherchant cette authenticité. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas pour nous. C'est accepter que les choses qui ne sont pas données ne sont pas pour nous. Mais il y a d'autres choses qui arrivent. Elles arrivent au bon moment. Et l'aboutissant, c'est l'île au trésor. C'est un trésor qui arrive sur d'autres tortues. Il arrive, il arrive, le trésor. Ça va être extraordinaire. Et donc, pour moi, c'est très difficile. Ça fait six mois que je n'ai pas pu peindre. Et donc, depuis que j'ai été expulsé de chez moi, je n'ai pas les moyens de peindre. Mais vraiment, je me réjouis de pouvoir retourner à la peinture. C'est très, très difficile pour ma santé mentale aussi. Parce que j'utilise beaucoup ce procédé de création pour communiquer avec le monde spirituel. Et ça donne un sens à ma vie. Ça marque le temps pour moi. Ça imprime le temps. Mais l'esprit m'explique que tous mes projets vont se réaliser. La liberté financière arrive. Et donc, je vais ouvrir une galerie qui va être différente des autres galeries traditionnelles. Mais ce qu'on recherche généralement, personnellement. Bon, après ça, les goûts, chacun a toutes sortes de choses. Mais enfin, c'est l'originalité d'un artiste qui soit original, qui ne ressemble à aucun autre artiste. Et le bon goût, que ce soit agréable à regarder. Il y a beaucoup d'artistes qui sont originaux, mais qui sont de très mauvais goût. Et d'autres qui sont de bon goût. Mais bon, c'est des choses qui ont déjà été vues autre part. Et puis, la longévité aussi. Parce qu'il y a eu beaucoup d'artistes qui étaient très populaires dans leur temps, qui ont été complètement oubliés. Il faut du temps pour savoir la relation à l'histoire. Est-ce que c'est l'impact culturel que ça a sur la conscience humaine ? Il y a des artistes comme Goya qui étaient poursuivis par l'Inquisition. Vermeer n'a pas pu se faire connaître. C'est Proust qui a révélé Vermeer au début du XXe siècle. Van Gogh, Gauguin, Cézanne n'ont pas connu du tout de réceptivité. Homo de Gliani. Il y en a plein, plein d'exemples comme ça où De Vinci a été vraiment tenu à l'écart. Il a fait quelques projets en Italie, mais il était vraiment tenu à l'écart de la Renaissance. Donc, ces galeries qu'on va ouvrir, ce que je cherche à ouvrir, ça va être vraiment concentré sur l'art symbolique et spirituel. Je vais montrer de l'art, de gens aussi qui font des choses très différentes de ce que je fais moi aussi, pour la diversité. Et puis, se concentrer sur le moderne et le post-moderne peut-être aussi au niveau du marché secondaire. Il y a le marché primaire, c'est-à-dire prendre les artistes vivants et les vendre à des collectionneurs. Il y a le marché secondaire où il y a une revente des tableaux qui ont été vendus un jour sur le marché primaire. Plus un tableau est ancien, plus c'est délicat de l'acheter. Parce qu'il peut y avoir des problèmes de provenance, il peut y avoir des problèmes de restauration, il peut y avoir toutes sortes de choses. Donc, c'est tout un travail d'investigation sur ces choses. Et il y a plusieurs marchés venant de marché secondaire. Il y a les ventes au monde public, il y a les galeries, il y a les marchands privés, il y a les collectionneurs. Donc ça, bon, c'est des... Mais enfin, pour moi, de retourner à ce métier de galerie, c'est de marchand d'art. C'est un des plus beaux métiers du monde. C'est mon premier métier. C'est un métier très enrichissant. On apprend beaucoup de choses. Et donc, voilà, je voulais aussi dire... Voilà, je voulais conclure un petit peu avec ça. C'est que par rapport aux addictions, il y a beaucoup d'addictions qui peuvent être des addictions toxiques, des addictions physiques, avec des toxines et des choses comme ça. C'est un petit peu comme si on devait... C'est une image qui m'est passée par l'esprit. J'espère que ça résonnera avec vous. C'est un petit peu comme si on devait s'échapper d'une prison. Donc, il y a besoin, quand on devait s'échapper d'une prison, de se préparer avant. On ne peut pas... Si on essaye de partir comme ça, hop, on nous rattrape. Et le produit nous rattrape. L'habitude nous rattrape. Donc, on doit s'y préparer. Et puis bon, on ne sait pas si on va y arriver, mais on doit tenter le coup. Quand on est prêt, on tente le coup. Et il ne faut pas regarder en arrière. Il faut vraiment essayer d'avancer pour sortir de ça. Et puis, même une fois qu'on a trouvé cette liberté, il faut être prudent pendant un moment. On va être rattrapé par ces pulsions de retourner sur les anciennes addictions. Voilà. Et puis, je sentais cette chanson qui parle justement des addictions, des produits pharmaceutiques de confort. Et c'est une chanson de Rolling Stone. Ça s'appelle Les petits aides de la maman. It goes like this. What a drag it is getting old. Kids are different today. I hear every mother say. Mother needs something today to calm her down. And though she's not really here, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper. And it helps her on the way. Get her through her busy day. Ta-da-dum, 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 ta-da-dum. Things are different today. I hear every mother say. Cooking fresh food for her husband, just a drag. So she buys an instant cake and she burns the frozen steak and go running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on the way, get her through her busy day. Ta-da-dum, 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 ta-da-dum. Doctor, please, some more of this. Outside the door, she took four more. What a drag it is getting old. Ta-da-dum, 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 ta-da-dum. Men are just the same today. They are, I hear every mother say. They just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy. You can tranquilize your mind and go running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on the way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of this. Outside the door, she took four more. What a drag it is getting old. Ta-da-dum, 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 ta-da-dum. Life's just much too hard today. I hear every mother say. The pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of her mother's little helper. And they just help her on the way. Get her through a bedying day. Ta-da-dum, 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 ta-da-dum. Excusez-moi, j'ai un chat qui s'est retrouvé un peu prisonnier ici. Donc, il a envie de sortir. Je vais finir cette vidéo. Je vais tirer une dernière carte. Vous saluez. Je vous remercie. Si vous avez envie d'une session privée, je vous remercie de m'envoyer un email. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrit pour vos donations. La carte de la journée, c'est le 4 de Mickael. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. C'est toujours un bon conseil d'éliminer le stress en nous. Donc voilà, on se prépare pour vraiment des changements. Il faudrait être prêt. Il faut vraiment recharger nos batteries. Profitez de ce moment pour recharger nos batteries pour être en pleine charge quand les choses vont commencer. Je vous salue. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté. Merci. Merci.